Musique Maison des Charmettes, c'est une petite maison perchée au creux d'un vallon. C'est une maison qui date de 1664 et dans laquelle a vécu un illustre homme, puisqu'il s'agissait de Jean-Jacques Rousseau, qui a vécu six ans ici avec sa compagne Madame de Varens. C'est ça, en fait c'est une maison qui était idéale pour passer l'été, puisqu'en hiver on vivait à Chambéry et en été on se rapprochait le plus possible de la nature. Et donc ici, à dix minutes du centre-ville, on est en pleine nature et c'était à l'époque un fermage. Il y avait toute une exploitation agricole, on avait de quoi vivre ici avec légumes, vergers, des bêtes, du miel même, qui reste encore aujourd'hui le miel des Charmettes. Alors le mobilier de Jean-Jacques Rousseau et Madame de Varens n'est plus dans la maison aujourd'hui, puisqu'il y a eu des propriétaires successifs après leur départ. Mais en 1905, quand la maison a été rachetée par la mairie de Chambéry, on a rassemblé un mobilier du XVIIIe siècle qui peut évoquer la vie qu'on pouvait passer ici à cette époque-là. Et oui, un des conservateurs de la maison des Charmettes, qui était aussi sculpteur, qui s'appelait Mars Vallette, a créé une statue de Jean-Jacques Rousseau, qui se trouve encore aujourd'hui au-dessus du Clos Savoirou, sur la colline de l'Éminc, vers les Monts. Et en 1910, cette statue a été au cœur d'une querelle, d'une dispute, une guerre des statues, comme on l'a appelée, puisqu'elle a été démise parce qu'elle dominait trop Chambéry et que Rousseau n'était pas forcément accepté comme un véritable Chambérien. Cette année et tous les étés, depuis la mort de Jean-Jacques Rousseau en 1778, les visiteurs viennent et poussent la porte de la maison des Charmettes. Encore cette année, puisque avec la période de confinement finalement que nous avons rencontrée, on a eu beaucoup d'appels pour savoir quand la maison des Charmettes allait réouvrir. Et elle connaît encore plus grand succès que d'habitude, avec une fréquentation qui a encore augmenté, puisqu'on peut se promener dans les jardins, profiter de la fraîcheur de la maison, de l'ombrage du verger. Donc c'est un lieu qui est très très agréable à visiter cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501